ce dimanche de septembre le petit nicolas est projeté en avant première dans une grande salle parisienne ils sont plus de 2500 amateurs de cinéma critiques et journalistes alléchés par une belle affiche valérie lemercier cadmerade sandrine qui berlin ou encore françois xavier deux maisons mais la vraie curiosité c'est lui maxime godard ce garçon de dix ans incarne le petit nicolas un premier rôle qui pourrait faire de lui une star alors qu'il était totalement inconnu il y a quelques semaines ça va parce que ça fait mal aux cieux il est impressionné vous pensez ah non il est à l'aise commence à avoir l'habitude maxime enchaîne ses premiers bains de foule et les séances de dix casse avec déjà beaucoup de métiers amanda amanda on en oublierait presque qu'il vient tout juste d'entrer en sixième j'espère que je vais pas me filer le poignet pour demain mais bon ça fait des bonnes ça fait des bons exercices pour maxime c'est un vrai conte de fées qu'il partage avec sa maman divorcée elle l'élève seule depuis plusieurs années ça fait très bizarre maintenant c'est un moment qu'on est dans l'aventuré j'ai toujours du mal à réaliser et je suis très fière de lui je suis fier qu'il ait réussi à faire aller au bout de ce qu'il voulait vraiment mais on est content et puis c'est très très beau il a eu beaucoup de chance de commencer par l'histoire de maxime c'est celle d'un petit écolier promis à un avenir de star et pourtant son rêve a bien failli ne pas se réaliser car au départ c'est un autre garçon qui avait été choisi pour jouer le rôle voici donc l'histoire secrète d'un casting à rebondissement tout commence il y a deux ans dans les bureaux de la production du film le réalisateur et ses assistantes épluchent alors des milliers de candidatures avec photo tous ces enfants ont répondu à cette annonce diffusée dans les journaux et sur internet on y cherche un garçonné âgé de 6 à 9 ans c'est assez vague du coup 5000 enfants ont répondu bonjour je m'appelle valentin j'ai 9 ans j'habite à toulon et je suis en cm1 c'est la première fois que je m'inscris à un casting j'ai tellement aimé lire toutes les aventures du petit nicolas que je me suis sentie concernée début 2008 maxime n'est encore qu'une photo au milieu de 700 candidats sélectionnés pour des essais filmés alors deuxième visionnage c'est aujourd'hui lors du choix pour la directrice de casting et le réalisateur du film laurent tirard à ce moment là 20 candidats ont été sélectionnés et maxime en fait partie il ne doit en rester que cinq et ça va se jouer au coup de foudre c'est comme quand on tombe amoureux quoi c'est que personne peut venir en dire mais pourquoi t'es pas tombé amoureux de moi qu'est ce que j'avais pas je sais pas c'est juste que quand j'ai vu cette personne c'était elle voilà mon cauchemar c'est de me retrouver le premier jour de tournage avec des enfants qui n'arrivent pas à jouer c'est pas naturel je sais pas je sais mais je te les donnerai pas ça maxime a encore de sérieux concurrents et il n'est pas au bout de ses peines mars 2008 c'est la réunion du grand jury pour choisir parmi les cinq finalistes laurent tirard est entouré des deux producteurs du film olivier delbosque et marc missonnier on leur doit une cinquantaine de longs métrages comme huit femmes ou podium les deux hommes misent 22 millions d'euros sur le petit nicolas ils ne veulent surtout pas se tromper sur le premier rôle nous avons harry potter il est très pro je trouve qu'il est fabriqué ça se joue il sait jouer c'est sûr mais c'est un peu mais c'est un peu appuyé un peu trop appuyé à chaque fois moi physiquement je suis pas sûr qu'il ressemble exactement au petit nicolas bon allez un autre en voici un qui est très mignon moi je trouve presque trop beau par rapport à un petit nicolas que je trouve vous allez voir trop murs mais par contre il est moins solide au niveau du texte et tout ça moi je trouve plutôt bien je avoue je pense qu'on trouvera pas le petit nicolas qui a tout façon mais c'est toujours vrai dans un casting même avec des adultes donc il faudra faire le choix de celui qui nous plaît le plus quoi toujours il faut pas se tromper un jeu tout le film repose sur les enfants et puis là on peut juger que par les essais pas comme pour choisir un acteur adulte on peut voir les autres films ils ont fait là c'est il faut pas se couper quoi voici maxime godard ce jour là la future vedette ne fait pas l'unanimité malgré l'enthousiasme du réalisateur il a une super personnalité n'est pas intimidé par la caméra ni par le métier en scène je pense il sera pas intimidé par les acteurs non plus ensuite on sent pas qui dit le texte ce qui est assez rare il a compris ce que ça voulait dire de jouer c'est à de ne pas réciter le texte un producteur semble emballer pas l'autre il va falloir trancher trois semaines plus tard à paris le petit nicolas vient d'être choisi finalement c'est un autre garçon qui a été préféré à maxime mais le réalisateur a toujours un doute soulagé et angoissé soulagé d'avoir enfin choisi et angoissé d'avoir fait le mauvais choix voilà on a fait trois mois de casting on arrive au bout de ça mais maintenant il ya six mois de tournage et bon c'est pas une science exacte début avril dans le 17e arrondissement de paris l'élu fait alors ses premières répétitions vous ne verrez pas son visage car l'histoire a mal tourné pour lui ce que redouté le réalisateur vient d'arriver le garçon ne convient pas nicolas réunion de crise avec les deux producteurs du film je me suis rendu compte au fur et à mesure que en fait il correspondait pas vraiment au personnage c'est à dire au petit nicolas bon j'ai changé d'avis c'est une situation un peu délicate et un peu douloureuse je dois l'avouer parce que c'est exactement ce que je voulais éviter c'est à dire que du coup voilà j'étais obligé de d'annoncer à un enfant que finalement ça serait pas lui alors qu'on lui avait dit que ce serait lui voilà le tournage commence dans moins d'un mois il faut trouver un remplaçant en urgence les trois hommes repensent alors à maxime goddard écarté en finale et cette fois ci ils semblent tous d'accord ça c'est quasiment la première prise toi donc il était déjà super juste j'avais pas pris conscience qu'il a les yeux très clairs très bon il a les yeux bleus ce qui quelque part est beaucoup qu'on va savoir qu'il y a quelque chose de très expressif et assez vif qui se dégage maxime est repêché in extremis laurent tirard tient enfin son petit nicolas cette fois plus de doute il lui annonce ce revirement de situation au téléphone bonjour maxime bien et toi il fait beau aujourd'hui un bon ben ça tombe bien parce que j'ai une bonne nouvelle d'après toi non écoute je suis très heureux de t'annoncer que voilà que tu es tes efforts ont payé ta persévérance et ton travail et voilà et donc c'est toi que nous avons choisi pour faire le petit nicolas tu es content quelque part dans l'oise plusieurs jours après le coup de fil c'est toujours le même bonheur je crois qu'il ya un petit garçon qui est très heureux sa maman florence l'a inscrit il y a deux ans dans un cours de théâtre c'est elle qui l'a fait répéter pour les auditions alors pour tous les deux c'est la plus belle des récompenses je suis contente pour lui c'est un rêve un rêve qui se réalise donc c'est extraordinaire à neuf ans je trouve ça génial je trouve trop heureuse vraiment puis bon les petits nicolas quand même c'est quand même un sacré personnage donc c'est génial super fier de tout d'autant plus fier qu'il ya une semaine maxime était très triste d'avoir échoué en finale j'étais très déçue bah j'ai même un petit peu pleuré il ya l'autre garçon il avait dit que c'était lui finalement c'est pas lui tu es triste pour lui ou bah oui je suis plutôt triste pour lui mais je suis super heureux pour moi encore en tout cas je préfère mon cas que le sien c'est angoissant ou c'est émouvant pour une maman de d'apprendre ce genre de nouvelle il ya tout en fait une grande grande émotion une grande joie un grand soulagement aussi j'avais très peur qu'ils soient déçus mais l'angoisse elle va monter au fur et à mesure donc moi il va falloir que j'arrive à lâcher un petit peu je laisse s'envoler oui c'est ça en fait couper le cordon ombilical parce que la maîtresse ma maîtresse de cma me l'a dit avec ma maman il faut comme il faudrait commencer à couper le cordon ombilical merde le relais couper le cordon avec sa mère ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus chérie l'angoisse pour lui c'est surtout d'être éloigné de l'or laï sa petite soeur de dix mois pendant la durée du tournage est-ce que tu lui ai dit que c'était toi la petite nicolas bah oui je lui ai déjà dit elle a fait bravo comme ça il va te manquer ta petite soeur quand tu partiras beaucoup c'est vrai ouais pourquoi parce que je l'adore c'est aussi mon rêve c'était mon premier rêve d'avoir un petit frère ou une petite soeur et maintenant que je l'ai j'ai du mal à m'en séparer mais bon c'est pas grave début mai 2008 c'est parti direction la belgique pour trois mois de tournage sans maman ni le relais il ne les verra que les week-ends dans le quart qu'il emmène vers son premier plateau de cinéma maxime découvre ses nouveaux copains entre eux ça s'est joué à rien pour le premier rôle depuis que je sais que c'est moi le petit nicolas je marche pas je cours pas je vole j'ai sorti mes ailes sauf que tu vois comme certaines personnes moi je me la pète pas parce que tu as certaines personnes je dis pas que tu le fais je dis j'accuse personne parce que je sais pas qu'il fait qu'il fait pas c'est un bt c'est faire ah vous voyez moi je suis une star toi tu es en minu c'était vous êtes tous à mes pieds avec un film pas encore des stars et pas franchement une ambiance de show business voici leur nouvelle maison pour la durée du tournage 300 mètres carrés ambiance colonie de vacances 4 chambres avec les superposés et parc aménagé pour les enfants je pense que je vais prendre celui là je suis du haut parce que vu qu'il y a une barrière parce que moi vu que je suis agitée la nuit il vaut mieux qu'il y ait une barrière voilà mon copain qui m'accompagne depuis depuis que je suis tout petit qui s'appelle petit lapin ils vont gagner chacun 350 euros par journée de tournage au total maxime empochera près de trente mille euros selon nos estimations à un menu enfants et au lit demain c'est le premier jour de tournage fini le suspense du casting c'est une autre aventure qui commence nous avons pu assister au grand début de maxime premier détail à régler le garçon n'a pas encore toutes ses dents il a fallu lui fabriquer une prothèse indispensable pour bien articuler ses dialogues ce matin l'action se déroule dans ce terrain vague de la banlieue de bruxelles le comédien en culottes courtes est aussi tendu que son réalisateur pour s'occuper de lui une coach d'acteurs spécialiste des enfants elle lui fait travailler son élocution un crayon dans la bouche les gars si c'est pour se battre et faire les guignols c'est pas la peine de venir au tir en vagues on peut très bien faire ça à l'école super parfait merci enfin le moment dont il rêve depuis des années action dites les gars si c'est pour se battre et faire les guignols c'est pas la peine de venir au terrain vague on peut très bien faire ça à l'école c'était très bien maxime un peu plus rapide peut-être engueuler un petit peu plus à la fin d'accord d'accord maxime dit les gars si c'est pour se battre et faire les guignols c'est pas la peine de venir au terrain va qu'on peut très bien faire ça à l'école couper excellent couper merci très bien beaucoup de choses m'impressionne je n'imaginais pas qu'il y avait autant de personnes sur un tournage je m'imaginais qu'il y avait 20 25 personnes ayant une cinquantaine même sans une centaine de techniciens et une distribution de stars pour son premier film l'acteur débutant doit donner la réplique à tout le gotha du cinéma français dans l'école du petit nicolas le surveillant général s'appelle françois xavier de maison la maîtresse sandrine qui berlin michel galabrui joue un ministre daniel prévost un chef d'entreprise action et anemone et la directrice mademoiselle nabarin forte et les fortes têtes moi j'allais matin enfin valérie lemercier dans le rôle de la maman et cadmerade dans celui du papa mais la tête d'affiche c'est bien maxime sera t-il à la hauteur du personnage inventé par rené gossigny il y a 50 ans un monument national 12 millions de livres vendus pendant le tournage un gossigny veille au grain en coulisses en qualité d'héritière la fille de l'auteur a un droit de regard sur cette première adaptation du livre au cinéma et aujourd'hui elle se dit rassuré les australopithèques je suis rentré là et j'ai une espèce de de choc comme si les personnages du livre était sorti tout d'un coup ils sont là c'est étonnant puis le petit nicolas me touche parce que je me suis toujours demandé si mon père avait pas mis beaucoup de ses souvenirs personnels dans cette histoire là c'est super un grand moment d'émotion là sous les feux de la rampe le petit maxime godard va prendre la grosse tête paris au printemps dernier maxime a un peu grandi pour sa première sortie publique il est l'invité d'honneur au vernissage d'une exposition sur le petit nicolas sous les lustres de l'hôtel de ville il assume son statut de vedette sans aucun complexe t'as l'impression d'être quelqu'un d'important je suis quelqu'un d'important mais ça m'en donne pas plus l'impression parce que j'ai tourné un film je suis connu et voilà le tournage est terminé c'est un autre travail qui commence pour maxime la promotion de son personnage le jeune garçon y met tout son coeur quitte à en faire des tonnes première apparition publique et première photo people avec sans paix le dessinateur du petit nicolas et avec le maire de paris bertrand de la noe et maxime découvre la notoriété ce couple de curieux lui demande même une dédicace c'est ton premier autographe on compte sur lui pour qu'il soit fidèle au vrai malgré la pression énorme sur ses épaules c'est lui le moins tendu de l'équipe alors que le film est au montage je crois que l'avantage d'avoir son âge c'est que il se rend pas compte de ce qu'il attend de ce qui va se passer de l'enjeu que ça représente tout ça ils seront pas qu'on s'ils se rendent des comptes peut-être il dormirait aussi mal la nuit que moi je sais pas pour l'instant maxime et sa bande ont la tête ailleurs le tournage est déjà loin et c'est bientôt les grandes vacances il y a un mois l'affiche est placardé dans toutes les gares de france et dans le métro parisien 2 millions d'euros de budget investi dans la publicité le visage de maxime devient célèbre le petit garçon fait dorénavant partie du monde du show business nous sommes quelques jours avant la rentrée des classes toute la bande du film a rendez-vous dans ce studio d'enregistrement en banlieue parisienne renanluce une étoile montante de la chanson française a composé le générique du film aujourd'hui on tourne le clip retrouvailles après plusieurs semaines de séparation dans quelques jours ils entrent au collège et depuis le tournage il y a un an ils ont tous pris quelques centimètres voilà le thème du clip c'est une bande d'enfants qui enchaînent les bêtises pour eux pas besoin de se forcer ce sont des spécialistes au moment de commencer le tournage impossible d'obtenir le silence il faut l'intervention du metteur en scène laurent tirard pour obtenir un peu de calme on va lancer la chanson quand le refrain arrive le refrain va arriver assez vite on a calé victor tourner un clip avec des enfants c'est forcément plus long qu'avec des adultes car il y a toujours un contretemps entre deux prises maxime et ses copains ont disparu dans les couloirs en fait ils ont improvisé une partie de cache cache pour ses gamins les 3000 mètres carrés du studio c'est un superbe terrain de jeu résultat séance de coloriage obligatoire pour tout le monde et en silence quelques minutes de répit pour renanluce c'est drôle c'est que dans la vraie vie sont aussi turbulents que dans les aventures du petit nicolas donc on est plongé dedans toute la journée ça n'arrête jamais faut un peu les tenir mais ils sont vraiment charmants c'est très sympa dernière séance de torture la photo pour la pochette du disque pour maxime ce sont les derniers instants de détente avant l'entrée au collège et la sortie du film les producteurs lui ont expliqué qu'il allait être très sollicité par les médias depuis la pression monte maxime a peur d'être traqué par les paparazzi ils ont dit les producteurs tout ça normalement ça il faut jamais donner l'adresse à personne sinon il ya tout le monde qui le sait puis c'est ça voyage dans toute la france et même dans les autres pays s'ils trouvent mon adresse et que ça voyage partout là c'est foutu on aura plus de tranquillité faut déménager sinon pas encore obligé de déménager même si déjà l'ambiance n'est plus tout à fait la même avec ses copains ce samedi après midi c'est parti pour une promenade en famille avec ses grands-parents son oncle et sa petite soeur laurel aille bon allez je vais me taper un sprint avec un énorme dérapage pour sprinter avec maxime il y a aussi tom son meilleur ami regarde les arrivent les enfants un peu de l'aide depuis qu'il est tout petit le même dérapage et les mêmes pirouettes dans son jeu préféré mais maxime n'est plus vraiment un garçon comme les autres depuis qu'il est à l'affiche tu le voyais comme ça le petit nicolas non tu voyais comment bas c'est un dessin vaguement avec des traits noirs donc on voyait presque pas on le reconnaît dans la rue mais il affirme que pour l'instant ça ne lui monte pas à la tête non bah non parce que je suis d'avoir un petit garçon normal de 10 ans qui qui a tourné un film mais c'est pas pour ça que je suis le meilleur du monde que je suis la star du 60 ou du 80 ou de la france c'est un ami et voilà je considère pas comme comme mon domestique selon ses grands parents maxime n'a pas changé pas besoin d'ailleurs car seul heureux qu'il est né pour être acteur il a toujours eu la parole facile une belle petite frimousse pour les dialogues vous savez qu'il y aurait pas de problème il est bavard bavard et espiègle deux qualités qui lui ont permis de décrocher le rôle il y a un an et demi déjà après de longs mois de patience c'est enfin l'heure pour maxime et ses copains de découvrir le résultat de leurs efforts à deux pas des champs elysées ce matin c'est la toute première projection elle est réservée aux parents et à l'équipe du film comme d'habitude le protocole est largement bousculé pour les mini acteurs installés au premier rang réhausseur indispensable s'ils veulent apercevoir l'écran alors forcément au de quelques minutes ce qui devait être une projection vire à la bataille de pelochon c'est finalement le début du film qui met fin à l'émeute soudainement sages comme des images ils sont impressionnés de se découvrir sur grand écran vous pouvez pas me taper j'ai des lunettes enlève tes lunettes et dis moi ce que tu lis le film va maintenant vivre sa vie c'est la fin d'une aventure qui a duré deux ans entre temps maxime a déjà tourné un deuxième long métrage il rêve maintenant d'une longue carrière on 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 Sous-titrage ST' 501